La parole du Seigneur Je vais à considérer un verset avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 16 au verset 10. Le chapitre 16 est un peu à part dans cette magnifique épître puisque Paul va longuement saluer beaucoup de chrétiens qu'il a dû rencontrer au cours de ses voyages puisque je vous rappelle qu'il n'est jamais allé à Rome, donc ce sont des gens qui l'avaient découvert certainement dans d'autres assemblées. Et donc au verset 10, il est question d'un certain Apélès, saluer Apélès qui était prouvé en Christ, dit tout simplement l'apôtre Paul. Cet Apélès, nous ne savons pas qui il est, Paul ne dit rien de plus, il n'est pas fait de mention de lui autre part dans les Écritures, était-il un prédicateur, était-il un chrétien ? En tout cas, c'est donc quelqu'un que Paul prenait le temps de saluer personnellement, c'était quelqu'un dont il connaissait aussi la situation, nous avons le voir. Et c'est bon de savoir que même si nous n'avons pas forcément de titre ou de fonction particulière dans l'Église de Jésus-Christ, le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît et il veut prendre soin de nous pareillement que tous les autres. Il nous connaît dans les temps que nous traversons et c'est toujours rassurant de savoir cela. Alors, cet Apélès portait un drôle de nom, ça vient du latin puisqu'il habite à Rome et Apélès veut dire exclusion ou séparation. C'est peut-être un sentiment que vous connaissez en ce moment, l'exclusion, la séparation, certains sont seuls dans cette période de confinement, d'autres sont séparés de leur famille, peut-être êtes-vous séparés de vos parents qui sont dans des EHPAD, qui sont peut-être loin de vous pour toutes sortes de raisons, vous êtes séparés de vos enfants étudiants qui sont restés dans la ville où ils sont et cette exclusion, cette séparation peut vous peser. saluer Apélès, saluer cet homme qui est exclu, qui est séparé et qui est aussi éprouvé. Éprouvé dit l'apôtre Paul. Alors, ce verbe éprouvé est très intéressant en grec et nous montre encore toute la richesse de cette langue puisque pour en donner toute la saveur, on trouve pas moins de trois types de traduction de ce verset. Nous, nous avons donc dans nos versions telles que je l'ai lue, nos versions secondes les plus courantes, saluer Apélès qui est éprouvé. Dans d'autres traductions, on va trouver saluer Apélès qui a fait ses preuves, ça c'est dans la seconde 21, et même il est écrit dans d'autres versions comme la Darby ou comme la Martin, Apélès qui est approuvé. Donc, cet homme est éprouvé, cet homme a fait ses preuves, cet homme est approuvé. Et ces trois traductions rendent en quelque sorte toute la saveur, toute la variété, la richesse du mot grec qui est là derrière éprouvé, approuvé ou faire ses preuves. Peut-être, avant d'aller plus loin, de rappeler que, comme Paul l'insiste là, c'est en Christ qu'il est éprouvé. Il est éprouvé non pas à cause de choix personnels, de décisions qui seraient à l'encontre de la volonté du Seigneur, qui seraient contre sa parole, mais il est éprouvé en Christ. Est-ce à cause du témoignage qu'il a rendu du Seigneur ? Est-ce peut-être tout simplement parce qu'il a des tensions dans sa famille à cause de sa foi en Jésus-Christ ? Nous ne savons pas, je ne vais pas m'attarder de plus longtemps sur ça, mais peut-être vous aussi, vous vous êtes éprouvé en Jésus à cause de votre foi, à cause de votre témoignage, à cause de votre engagement. Et ce n'est pas toujours facile, mais rappelons-nous que le Seigneur nous connaît malgré tout. Alors, trois idées donc. Appelès est éprouvé. C'est ce que Paul apprend, et c'est ce qu'il nous lise dans cette version, il est éprouvé en Christ. Et peut-être vous, dans cette période aussi, vous vous êtes éprouvé. Vous êtes éprouvé dans votre corps. Est-ce à cause du Covid, peut-être ? Ou alors d'autres maladies, parce que nous n'oublions pas que d'autres maladies sont malheureusement encore à l'œuvre. Et ce n'est pas parce que nous parlons abondamment du Covid qu'il faudrait oublier toutes les autres formes de souffrance. Elles continuent encore. Peut-être êtes-vous éprouvé dans vos sentiments à cause de la séparation, comme Appelès, c'était son nom, ou à cause de la solitude, du confinement, peut-être même des tensions que cela peut amener dans le foyer ou vis-à-vis de vos employeurs. Ce n'est pas toujours facile. Vous êtes éprouvé, là aussi, par rapport aux questions matérielles, de quoi sera fait demain. Vous êtes peut-être un employeur, vous avez un commerce, vous avez une entreprise, et ma foi, beaucoup de questions se posent en ce moment sur la pérennité de votre travail, de votre investissement. Ou alors vous êtes employé, et là aussi vous vous demandez, par rapport à toutes les charges matérielles qui viennent, comment vous allez pouvoir assumer tout cela. Vous êtes peut-être éprouvé dans votre foi. C'est peut-être un moment difficile pour certains, parce que vous vous sentez exclu, séparé de l'Église, du corps de Christ, et il peut y avoir des moments de tentation, d'inquiétude, de questionnement, voire de doute, de remise en question. Ce qui est important, c'est de demeurer en Christ. Quelles que soient ses épreuves, Appelès était éprouvé, mais il restait en Christ. Gardez confiance dans le Seigneur. Mais dans les épreuves qu'il traversait, quelle était la nature exacte et réelle de ces épreuves, Appelès a fait ses épreuves. Il n'y a pas évidemment de meilleur temps pour faire ses épreuves dans le Seigneur que l'épreuve elle-même. C'est dans l'épreuve qu'on fait ses épreuves. Dans l'épreuve, quelle que soit sa nature, c'est là qu'on démonte la réalité, la substance de sa foi. C'est un peu la parabole des bâtisseurs. C'est lorsque vient la tempête que l'on voit la solidité de la maison. Et c'est là que l'on va démontrer si vraiment nous sommes enracinés et fondés en Jésus. Et quelles qu'aient été les épreuves d'Appelès, il a fait ses épreuves. Il a démontré que sa foi était solide, que sa foi était ancrée en Jésus. Eh bien, c'est un moment pour vous aussi, pour démontrer la réalité de votre foi. Quelles que soient les craintes qui vous entourent, l'angoisse même qui est là autour de nous, les mauvaises nouvelles qui nous arrivent, nous demeurons en Jésus. Il est notre espérance, il est notre force pour chaque instant. Et puis, dernière chose concernant cet Appelès, nous voyons aussi comme proposition de traduction qu'il fut approuvé. Appelès approuvé en Christ. Par la manière dont il a traversé l'épreuve, il a fait ses preuves dans l'épreuve, eh bien, il fut approuvé. Approuvé des frères et sœurs, approuvé de l'apôtre Paul, et surtout, approuvé de Jésus-Christ. Et il devait avoir en lui ce témoignage rendu par le Saint-Esprit, ce témoignage intérieur qu'il demeurait un enfant de Dieu, un fils de Dieu, que, quels que soient les temps qu'il traversait, il était conduit par le Saint-Esprit. Et ce témoignage d'approbation était solide. Il était important, face à l'exclusion, la séparation, face aux difficultés, de savoir que le Saint-Esprit était avec lui, l'encourager, le soutenait, était certainement pour lui un témoignage de réconfort. Alors, je ne sais pas exactement quel sens Paul avait en tête lorsqu'il a écrit ce verset. Voulait-il parler de son épreuve, de ses preuves, ou du fait qu'il était approuvé, mais peu importe. Peut-être êtes-vous dans l'une de ces trois situations, ou dans les trois à la fois, et sachez que le Seigneur vous accompagne. Il ne nous laisse pas seuls, mais il nous donne la force. Cette épreuve que nous traversons ensemble, elle sera pour la gloire du Seigneur. Nous restons en Christ, nous restons attachés au Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, c'est le temps de faire nos preuves, et c'est le temps de recevoir de la part du Seigneur ce témoignage de son approbation. Alors, je vous salue dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Amen. Abonnez-vous !